... Je suis gérant d'une société de tapisserie et décoration. L'entreprise que j'ai reprise était une activité qui date de 1982, où les clients ont l'habitude depuis plus de 40 ans de venir ici. Je travaille au sein de la Chambre de métier depuis plus de 10 ans maintenant, et ça fait 5 ans que je suis conseiller spécialisé en transmission d'entreprise. C'est vrai que c'est plus intéressant de reprendre une entreprise. Déjà, on le voit statistiquement, c'est-à-dire que vous avez plus de chances d'arriver à pérenniser votre activité au bout de 3 ans, 5 ans par rapport à la création d'entreprise. Déjà, quand on reprend une entreprise, on ne va pas être dans l'inconnu, on voit un certain nombre de choses et on va être dans la continuité de cette entreprise. J'ai travaillé dans cette entreprise durant 3 ans, qui était déjà en projet de rachat dès mon arrivée, car je connaissais déjà le sédant plusieurs années en amont. Donc le projet était que je revienne, travailler quelques temps, le temps de me familiariser avec l'entreprise, pour après procéder à une reprise progressive, avec un suivi du sédant. On va pouvoir avoir un accompagnement, déjà, pour expliquer comment on va s'y prendre au niveau de l'entreprise, pour préparer cette entreprise à la transmission et lever tout le brouillard qui peut exister sur ce projet de reprise. Nous avons travaillé avec le consultant de la Chambre des métiers sur tout ce qui était, justement, comment lire les anciens bilans, comment préparer un business plan, et apprendre tous ces termes-là que je ne connaissais pas avant. Finalement, l'axe qui va être majeur à ce niveau-là, c'est la notion de rentabilité de l'entreprise. Plus une entreprise est rentable, plus elle a de la valeur. Préparer l'entreprise à la transmission, ça veut dire aussi travailler au niveau des ressources humaines, etc., pour autonomiser l'entreprise vis-à-vis de son dirigeant et la rendre transmissible. Ça m'a paru une évidence pour moi de faire le grand saut et d'arrêter d'être salarié et devenir mon propre patron. Le CEDAN a eu une grosse place au niveau de la transmission car il m'a bien épaulé, il m'a bien fait connaître auprès des clients comme quoi j'étais bien le repreneur et que la continuité se ferait dans le même esprit et la même qualité. Après, on va pouvoir aussi mener un travail d'accompagnement une fois l'entreprise reprise, activer des dispositifs publics qui vont pouvoir prendre la forme de formation, d'accompagnement consultant et de subvention publique pour pouvoir accompagner le entrepreneur dans sa mise en place d'entreprise. Les bilans que je fais depuis la reprise sont assez positifs. Nous sommes en augmentation au niveau chiffre d'affaires. Au niveau relationnel avec les clients, ça se met en place de plus en plus facilement. Les clients commencent à bien comprendre que j'ai repris l'entreprise et que l'ancien CEDAN est parti à la retraite et donc me font de plus en plus confiance sur les projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada